des humains hors service. Vous savez souvent la station ou bien ce qu'on appelle hors service, tout le monde connaît. Mais il y a des êtres humains qui sont hors service. Il y a parmi nous les humains, certains qui ont une caractéristique beaucoup plus atypique. Ce sont des individus qui, à eux seuls, symbolisent tous les échecs de la race humaine. On dit d'eux qu'ils sont hors service, car étant d'utilité zéro, comme certaines vieilles stations à essence. Pour tout dire en vrai, ces hommes hors service existent à foison dans notre Côte d'Ivoire, tant du côté de l'opposition que du parti au pouvoir. Celui dont je vous parle aujourd'hui, 2 mars 2022, se dit de lui-même qu'il est membre du RHDP durant la journée, mais dès qu'il fait nuit, il se transforme en magicien de malheur. Il renferme dans son être toutes les iniquités de l'espèce humaine, raison pour laquelle on le désigne aussi comme étant le mal dominant, mal, M-A-L. Comment pourrais-je vous décrire profondément ce spécimen éhonté ? La première caractéristique de notre homme hors service, ou si vous voulez mal dominant, au sein du RHDP, est qu'il ignore lui-même les implications de son rôle en tant que député de la nation. L'individu empeste à n'en point douter une forte odeur de traître à cause de ses doubles langages, de ses prises de positions contraires à la dynamique du RHDP et surtout ses amitiés avec des Basalkou, des Anselmo Bruy comme un homme beugré et autres énergumènes ténébreux de notre patrie. Il exprime assez souvent sa folie du nouveau riche comme s'il était le premier homme que Dieu venait de créer et de mettre sur la terre. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il est lui-même le seul à posséder un engin mécanique roulant puisqu'il s'y filme d'Abidjan jusqu'à sa destination finale, quelque part là-bas dans le septentrion ivoirien. Toujours heureux comme un vrai idiot, il est encore le seul à ignorer que son rôle dans la nation est largement au-dessus de toutes ses compétences. Ainsi, ne sachant que faire, c'est lui qui jacasse, qui hurle, en nous sortant des propos loufoques du genre « Je serai le premier Africain noir à aller mourir aux côtés de l'armée ukrainienne » ou encore « Ne soyons pas ingrats vis-à-vis des ferrailleurs d'Abobo » et souvent « Créer l'UNG est un sacrilège en Côte d'Ivoire ». Mais toi, qu'as-tu fait pour protéger tes propres parents de la menace djihadiste qu'une certaine athée voulait installer dans ta propre région avec sa fausse guérison miraculeuse ? C'est encore toi, le même, qui pour masquer cette duplicité se mêle des débats dont il n'a aucune capacité d'apport positif et où il n'a même pas été invité à se prononcer. Sinon, pourquoi ne va-t-il pas s'occuper de ces à peine trois villages qui sont sous sa gestion en tant que député et maire ? Notre personnage hors service a-t-il résolu tous les problèmes de ces bourgades qui n'ont d'ailleurs pas fière allure ? Quelle abomination ! Un bon symbole du parvenu ayant passé par la petite porte, il dégage assurément la ferveur de l'homme chien qui aime trop à se faire voir et se faire malmener. C'est encore lui qui ira dans une banque se filmer avec des liasses du front des colonies françaises d'Afrique occidentale. Mais, tenez-vous bien, c'était pour lui une manière de juste se moquer de nous, les payeurs d'impôts de la Côte d'Ivoire. Le sujet en question, qui aurait dû se définir comme le synonyme des bonnes valeurs de notre jeunesse, est malheureusement lui-même dans le corps d'un jeune être, mais il transporte un esprit de vieillard déjanté du Moyen-Âge et cela fait extrêmement honte. Dommage pour notre jeune sujet qui a raté tous les rendez-vous de l'histoire de notre pays tant avec la jeunesse qu'avec ses propres administrés. Pour terminer, je conseillerais vivement à notre homme hors service de se payer un dictionnaire français et y lire la définition des mots maire et député puisqu'il serait super riche en français et phare. Si d'aventure, ses carences intellectuelles ne lui permettaient pas de savoir lire et écrire, il pourrait au moins prendre la définition du mot maire dans la personne de M. Sissé Ibrahim Bakongo et aussi apprendre la définition du mot député avec M. Asale Thiemoko de Thiasale. Chers frères, ta fausse extravagance et tes joies futiles n'impressionnent même pas les pauvres villageois à qui tu distribues quelques billets de banque honteusement acquis. Sinon, dis-nous réellement ce que tu fais comme travail. Tes rôles dans la nation et dans ta circonscription donnent le résultat zéro puisque tu es toi-même hors service. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement ? Malgré que la loi l'interdise, tu es encore chef d'entreprise et député. Dis-nous le plus-value que cette prétendue entreprise apporte un bien à la Côte d'Ivoire et nos populations. Quand tu es payé sur l'argent du contribuable pour un travail que tu ne fais pas ou payé pour un travail que tu ne sais même pas comment faire, comment peux-tu être fier d'aller chaque fin de mois à la banque pour prendre un salaire ? La bonne conscience morale n'étant pas une vertu chez vous, les hommes hors service, je sais que tu ne t'es jamais posé ces questions qui renferment des impératifs moraux. Toi, un bon homme hors service, tu avances seulement comme un gros tonovide sans frein dans la République. Cher frère, arrête de gâter ton nom. Pourquoi tu as Godo Godo de faux-bang-bang ? Comme ça. Source, éclaireur pro-vérité et personne ne dira qu'il ne sait pas de qui je parle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que personne ne peut me poursuivre parce que je n'ai dit le nom de personne.